Le droit de l'homme Nous sommes tous nés libres. Nous avons tous nos propres opinions et nos propres idées. Nous devons tous être traités de la même façon. Article 2. Pas de discrimination. C'est droit appartenant à tous, quelles que soient nos différences. Article 3. Nous avons tous les droits de vivre et des vivres libres et constructifs. Article 4. Pas d'esclaves. Personne n'a le droit de faire de nous des esclaves. Nous ne pouvons réduire quiconque en esclave. Article 5. Pas de torture. Personne n'a le droit de nous faire du mal ou de nous torturer. Article 6. Vous avez le droit partout où vous allez. Je suis une personne. Tout comme vous. Article 6. Nous sommes tous égaux d'une fois la loi. La loi est la même pour tous. Elle doit nous traiter équitablement. Article 8. Vos droits soient protégés par la loi. Nous pouvons recourir à la justice. Si nous n'avons pas été traités équitablement. Article 9. Pas de détention injuste. Personne n'a le droit de nous mettre en prison sans aucune bonne raison et de nous y garder ni de nous expiriser de notre pays. L'article 10. Les droits d'être jugés. Si nous sommes jugés, nous devons l'être en public. Les gens qui nous jugent ne doivent permettre à personne de leur dire ce qu'ils doivent faire. L'article 11. Innocent tant que la coupabilité n'a pas été prouvée. Français, personne ne doit être blâmé pour avoir fait quelque chose tant que cela n'a pas été prouvé. Selon nous accuser d'avoir fait quelque chose du mal. Nous avons le droit de démontrer. Car ce n'est pas vrai. Article 12. Le droit à la vie privée. Personne ne doit tenter de nuire à notre réputation. Personne n'a le droit de venir chez nous, de réunir d'être et de nous ennuyer, nous ou notre famille, sans une bonne raison. L'article 13. La liberté de circuler. Nous avons tous le droit d'aller au bon ensemble dans notre pays et de voyager comme nous le temps. L'article 14. Le droit de vivre dans un endroit sûr. Si nous avons peur d'être maltraités dans notre propre pays, nous avons le droit de nous enfouir vers un autre pour y être en sécurité. Article 15. Le droit à une nationalité. Nous avons tous le droit d'appartenir à un pays. Article 16. Tout adulte a le droit de se marier et d'avoir une famille, sur les désirs. Les hommes et les femmes ont le même droit, qu'ils soient mariés ou séparés. Article 20. Les droits de se réunir en public. Nous avons le droit de rencontrer nos amis et de travailler ensemble, en paix, afin de défendre nos droits. Article 21. Les droits à la démocratie. Nous avons tous le droit de prendre part au gouvernement de notre pays. Chaque adulte ne veut avoir le droit de choisir ses propres idées. Article 21. Les droits de se réunir en public. La sécurité sociale. Nous avons les droits à un logement, à des soins médicaux, à une éducation, à la garde de nos enfants pour un coût abordable à vers suffisamment d'argent pour pouvoir vivre et bénéficier de l'aide médicale si nous sommes malades ou âgés. Article 23. Les droits de se réunir en public. Article 23. Les droits du travailleur. Tout-à-dire, a le droit de travailler en échange d'un salaire équitable pour le travail qu'il fait et d'adhérer à un syndicat. Article 24. Les droits de jouer. Nous avons tous les droits de reposer, de notre travail et de nous détendre. Article 25. La nourriture est un abri pour tous. Nous avons le droit de mener une bonne vie. Le maire et les enfants, les personnes âgées, les chômeurs, les handicapés et tous les gens ont le droit qu'on prenne soin de nous. Article 26. Les droits de l'éducation. L'éducation, c'est un droit. L'école primaire devait être gratuite. Nous devons apprendre à ce que sont les Nations Unies et comment vivre avec les autres. Nos parents peuvent choisir notre éducation. L'article 26. Les droits d'auteurs. Les droits d'auteurs sont une loi spéciale qui partage les créations artistiques et les écrits d'une personne. On ne peut les copier sans sa permission. Nous avons tous les droits d'avoir notre propre mode de vie et de profiter de bonnes choses que peuvent nous apporter l'art, la science et l'inscription. Article 28. Un monde libre et équitable. Il doit avoir suffisamment d'ordre afin que nous puissions tous profiter de nos droits et de nos libertés dans notre propre pays et partout dans le monde. Article 29. La responsabilité. Nous avons des devoirs envers les autres et nous devrions protéger leurs droits et leurs libertés. La chambre, vous allez vivre vos droits. La chambre, vous allez vivre vos droits et leurs droits. La chambre, vous allez vivre vos droits et leurs droits.